Étudiante à la faculté, Milena Babin vient de sortir son premier livre, Les fantômes fument cachette. Voici le parcours et les conseils d'une nouvelle auteure. Les premières lignes de ce roman-là, je les ai écrites à 17 ans. J'étais en secondaire 5. Donc c'est des personnages qui m'habitent depuis très très longtemps. Je dirais que 90% du travail s'est fait pendant mon bac. Quelqu'un m'avait dit un jour, les gens qui sont publiés, ce n'est pas nécessairement les gens qui ont le plus de talent, mais c'est certainement les gens qui sont le plus disciplinés. Donc moi, je me suis mis cette routine-là dès la première année de mon bac. Du jeundi au vendredi, tous les matins, 5h32, j'écrivais ma page, ma demi-page. Puis au bout de trois ans, ça a donné un roman. Puis la discipline, c'est dès le premier cours, dès la première année qu'il faut la développer. Parce que si on n'a pas pris ce rythme-là pendant notre bac, puis qu'on se retrouve sur le marché du travail, dès qu'on n'est plus de temps plein à l'école, là, ça peut être très très dangereux. Puis on peut perdre notre temps, puis c'est décourageant. Je suis rentrée dans le bac. J'ai pris la concentration création littéraire. J'ai eu beaucoup de cours avec le professeur Alain Beaulieu, qui m'a... ça a été vraiment comme une étincelle. C'est lui qui m'a donné le goût de terminer mon roman. D'ailleurs, j'en ai écrit un dans le cadre d'un cours avec lui. Ensuite, j'ai choisi le profil entrepreneurial. Et puis là, ça a été extraordinaire parce que j'ai dû me trouver un mentor. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai approché le journaliste et animateur Mathieu Dugal. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Dans le bac, c'était comme le volet journalistique auquel je n'avais jamais pensé, mais pas du tout. Après ça, j'ai eu envie d'animer une émission à Chaises. Donc, je me suis impliquée dans les médias étudiants. Il y a eu aussi, après, les campus, évidemment. À la base, j'écrivais bénévolement dans la section culturelle. À un moment donné, le poste de chef de pupitre s'est libéré. J'ai appliqué, je l'ai eu. Mais c'est vraiment ça. Il faut s'outiller. Il faut aller voir partout. Il faut essayer. L'université, c'est ça. Puis surtout, les médias étudiants, j'encourage les gens à y aller parce qu'on a le droit de faire des erreurs. On a le droit. C'est normal, les maladresses. C'est un terrain d'apprentissage extraordinaire. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, vraiment, je vous encourage à faire ça.